Musique de générique Et Anna ? Yo Lucas, t'es chelou mec. Comment ça ? D'habitude t'es pas aussi énergétique dès le matin, non. Quoi ? T'as pris de la drogue ? Mais non, arrête de dire des conneries. Bon, ok. J'ai quelque chose à te demander. Ah, je le savais. De quoi ? Bah qu'il y avait un truc. Tu veux combien ? Comment ça ? Ben d'argent, t'as besoin de combien ? J'ai pas besoin d'argent. Écoute, on est meilleurs amis depuis, genre, la maternelle. Si t'as un problème, t'inquiète Lucas, je suis là. Sauf si t'as la mafia sur le dos, là je t'avoue, je peux rien faire pour toi. C'est bien plus grave que la mafia. Oh ? Raconte, tu m'intéresses. Hier soir, à table, j'ai balancé à ma sœur Clémence que je sortais avec quelqu'un. Devant mes parents aussi. Ah, bon, on sait tous les deux que t'as menti, t'as pas de petite copine. Mais en vrai, on s'en fout, c'est pas grave, non ? Enfin, je vois pas le problème. Le problème, c'est que j'ai dit que c'était toi. Quoi ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Ben, ma sœur, elle se foutait de ma gueule en me disant que j'ai jamais eu de petite copine. Devant mon père et ma belle-mère, et qu'elle a deux ans de moins que moi. Et elle sort avec un certain Brian. Et c'est pas le premier. C'est vraiment une chouin. Qui ? Ben, ta sœur. Quoi ? Mais t'as pas l'air énervée, tu m'en veux pas ? Ben non, on sait tous les deux que c'est faux. Et je pense que tes parents s'en battent les couilles, non ? Donc en vrai, y'a aucun impact. Non, tu... tu comprends pas. Explique-moi alors. Ma sœur est dans la même école que nous. Elle a eu le temps de raconter ça à tout le monde. La cloche a même pas encore sonné, que tout le monde est au courant. Oh putain ! Ouais, ça, tu peux le dire. Bon, j'ai une idée. On fait comme d'habitude, on voit ce que ça donne à la fin de la journée. T'es vraiment la meilleure. Ben oui, gros Nigo, vu que je suis ta meilleure amie. Eh, est-ce qu'il parait que t'as géré Anna ? Euh, ouais. Bon alors, c'est comment ? Comment ça, c'est comment ? Ben, tu sais quoi ? Euh, ouais, je vois. C'est génial. Carrément ! Mec, tu déchires. Les deux élèves, là, au fond de la classe. Du calme. C'est trop bizarre. De quoi ? Ben, depuis que tout le bavis est au courant pour nous deux, les filles, elles me regardent chelou et chuchotent à côté de moi. J'aime pas ça. Si c'est que ça, ça va. Pis, y'a aussi ce mec, là. Qui ? Ben, le mec qui est assis au fond de la classe à côté de toi, je sais plus comment il s'appelle. Ben, quoi ? Il est venu me voir et m'a dit « Alors, c'était ta fête hier soir ? » Pis, il m'a fait un clin d'œil trop chelou. J'ai peut-être dit une dinguerie ? Ah, attends, t'as dit quoi ? Ben, qu'on l'avait fait, mais c'est pas grave. Au moins, on est crédibles, maintenant. Attends, quoi ? Mais on devait se faire oublier ! T'entends ça, Madison ? De quoi ? Ben, le nouveau couple du lycée se dispute. Ah ouais ? Je sais pas ce qu'ils disent, mais tu trouves pas que Lucas a grave frit en maturité depuis qu'il est en couple ? Je vois que depuis que j'ai rompu avec lui, je ferai besoin de Lucas, mon casal. Non, t'es folle ! Imagine la fille la plus populaire avec lui ! En une journée, l'école a pu parler de lui que de ma nouvelle coupe de cheveux. C'est qu'il doit en avoir la peine. Reviens me parler quand t'auras les idées claires. Eh mec ! Quoi encore ? Y'a Madison qui veut te parler après les cours. Comment ça ? Après les cours, rejoins-la sur le terrain de foot, ok ? Ouais, c'est ça. Je vais venir et vous allez me faire un sale coup, toi et tes potes. Je marche pas là-dedans. Non, mec. C'est sérieux. Pourquoi Madison voudrait me parler ? Je crois qu'elle a un crush sur toi. Euh... Attends quoi ? T'as bien compris, mec. Elle peut... Elle peut m'envoyer un message sur Discord, sinon ? Mais tu comprends pas, mec ? Ce que Madison demande, toi tu le fais. Elle a dit, rejoins-la sur le terrain de foot après les cours. Donc tu fais ce qu'elle te dit. T'auras pas de deuxième chance. Moi, ta place, j'irai. Euh... Ouais, ok. T'auras pas de deuxième chance. Dépêche-toi de me dire ce qu'il se passe si on me chope dans les toilettes des mecs. J'aurais beau dire que je suis non-binaire, ça passera pas. Même dans ces moments-là, tu trouves toujours le mot pour rire. À couche. Y'a Madison qui veut me parler en privé de ce que j'ai compris. Après les cours. Je fais quoi, Anna ? Elle t'intéresse ? Bah... C'est la fille la plus populaire du lycée. Et ? Comment ça ? Et ! Cette fille, je l'avais en tête depuis le collège. Je me suis toujours dit qu'un gars comme moi, ça l'intéresserait jamais. Je comprends. Bah, écoute, t'as qu'à aller la voir, cette fille. C'est pas moi qui vais t'en empêcher. Sauf qu'on est censé être en couple. Ouais, j'avais oublié ce détail. Bah, on fait quoi ? Comment ça, on ? Depuis le début, tu prends des décisions tout seul. Mais t'inquiète, pour celle-ci, je vais t'aider. On aura juste à dire qu'on n'est plus ensemble, non ? Problème résolu. Dis comme ça, ça a l'air simple. C'est simple. D'ailleurs, t'étais pas en cours de sport, toi ? Si, mais j'ai fait croire au prof que j'avais envie de pisser. Bon, je file avant de me faire choper. Ce soir, on va toujours chez moi regarder la suite de American Horror Story sur Netflix ? Ouais, t'inquiète. Vas-y, file. Lucas, t'es le big boss. Aujourd'hui, c'est ton moment. Tu vas aller voir Madison après les cours, et tu vas lui parler comme un vrai bonhomme. Rappelle-toi de toutes les fois où tu t'es entraîné devant un miroir et que tu imaginais que tu parlais à Madison. Cette année d'entraînement va enfin pouvoir servir. Euh, salut. Je dois t'avouer un truc, Lucas. Euh, oui. Je te trouve trop craquant. C'est vrai ? Oui, c'est l'ouvre au tableau. J'ai entendu dire que tu s'en servais avec une certaine Marie. Elle s'appelle Anna. Quoi ? Ah oui, c'est vraiment dommage un mec comme toi. Ça m'arrête une vraie femme, une femme de poigne. Faut que je te dise, ta relation avec Marie, elle ne m'aînera à rien. Moi, je peux. Je t'arrête tout de suite. Anna et moi, on est... C'est qui, Anna ? Peu importe. Moi et ma copine, c'est fini. On s'est disputé et je l'ai quitté. Ah ouais ? Pourquoi tu l'as quittée ? Euh, elle est trop bizarre. T'as raison. Bon, du coup, t'es libre ce soir ? Carrément, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi il répond pas à mes messages ? On devait regarder la nouvelle saison d'American Horror Story sur Netflix. En plus, ça tombait genre trop bien. Mes parents sont pas là, je fais quoi ? Je regarde quand même. Non, j'ai trop peur de regarder sa salle chez moi. Salut. Oh, Anna. Faut trop que je te raconte. Hier soir, je suis allé au cinéma avec Madison. Et devine quoi ? Quoi ? On s'est embrassé. Super. T'as pas l'air dans ton assiette, toi. Je croyais que tu serais contente pour moi. Tu sais ce qu'il y avait aussi hier soir ? Je t'écoute. Anna, toute seule devant sa télé, qui envoyait des messages à ce qu'elle pensait qu'était son meilleur ami. Qui, au cas où tu te poses la question, il s'appelle Lucas. Et elle était censée venir chez Anna pour regarder la nouvelle saison d'American Horror Story. Sauf qu'il a jamais répondu à ses messages. Oh putain. J'ai complètement oublié. Je suis désolé, Anna. Il ne devait pas y avoir de réseau dans le cinéma. Avant, tu n'aurais jamais raté un soir pour m'envoyer un SMS. Avant d'aller dormir. J'ai quasi pas dormi de la nuit en me disant qu'il t'est arrivé quelque chose. Comprends-moi, c'est Madison. On parle de Madison. La fille la plus populaire du lycée. Et je sors avec elle. Bah écoute, désolé. J'avais oublié que notre amitié passe après Madison. Je suis encore désolé, Anna. Anna, je suis désolé. Voilà des roses pour me faire pardonner. Oh, merci Lucas. Tu vas où ? J'ai... J'ai besoin de réfléchir. Euh... Ok. Pourquoi elle réagit comme ça ? En temps normal, elle aurait sorti une blague éclatée et on aurait ri comme des débiles. Je comprends plus rien. Ça va pas, Lucas ? Je comprends pas. Tu donnes des fleurs à ton ex ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? À mon ex ? Ah oui ! Oui, à mon ex. Elle était triste de notre rupture. Je voulais juste lui remonter le moral. Je veux plus que tu la voies. T'es trop souvent avec. Mais... Je peux pas arrêter de la voir. T'as pas compris ? C'est elle ou c'est moi. Bah c'est elle. Attends, répète. T'as bien compris. C'est elle. Mais pourquoi ? C'est ma meilleure amie. Tu peux pas me demander de choisir. Je m'en fous que ce soit ta meilleure amie ou ton ex. Je veux plus que vous vous voyez. C'est mort. T'es sûr ? C'est vrai ? Hmm ? Toi, il m'a dit bitch. Ben quoi ? La rumeur court au lycée qu'elle t'aurait plaqué. C'est presque ça. Comment ça, presque ? En vrai, c'est moi qui l'ai plaqué. Attends, t'as vraiment rompu avec elle ? Oui, chef. Désolé. Non, c'est moi. Pourquoi ? J'ai tout perdu. Anna ? Et tout ça pour une fille qui n'en valait même pas du tout la peine. Personne n'en vaut la peine de te perdre. Oh, mais je suis là. J'ai brisé quelque chose. Écoute, j'ai pas tout à fait été honnête avec toi non plus. Au point où on en est, on peut tout se dire, non ? Je crois que ça me plaisait pas de te voir avec une autre fille. Tu veux dire quoi par là ? Je crois que je t'aime, Lucas. Moi aussi, Anna. Je me suis rendu compte quand je t'ai perdu. Attends, quoi ? T'es sérieux ? Et si on recommençait depuis le début ? Salut, moi c'est Anna, la fille la plus fraîche de tout Brookhaven. Anna, arrête tes conneries. Bon, au moins j'ai retrouvé ma Anna. Tu vas me le payer. Anna et toi aussi, Lucas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada